... L'idée était d'apporter à Planoise un événement artistique d'envergure à multiples entrées dans lequel la plupart des acteurs de Planoise puissent se reconnaître de façon à développer de nouveaux modes de collaboration et de participation dans l'espace public. C'est la marche des pays, c'est la marche des pays. Ils sont comme il y a de la rue, ils sont comme il y a de la rue. Cette journée c'est le résultat de six mois de travail avec les habitants, avec la compagnie du fun, Ferraille et ses artistes, et puis la grosse entreprise et surtout la maison de quartier. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour, oui je vous connais. L'idée c'était vraiment de faire venir les habitants, de leur montrer que leur quartier était agréable et qu'on y vivait bien malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un quartier de 20 000 habitants, rappelons-le, et d'un quartier où il y a essentiellement du locatif social. C'est elle qui mange les épluches de légumes, qui les transforme en terre, comme les feuilles mortes en automne. C'est la fête de Planoise, il y a plein d'actions, c'est surtout pour les enfants, puis on s'amuse bien. On fête le rassemblement des feuillus qui ont vécu depuis le mois d'octobre dans le quartier, qui l'ont traversé et qui vont repartir, et qui ont suscité la mobilisation de la part de très très nombreux acteurs du quartier de Planoise. Donc nous allons compter le nombre d'épingles, nous aurons ainsi le nombre de fleurs, nous aurons ainsi le nombre de feuillus. Oh là là, 103 feuillus à Planoise ! Ça vous a plu cette journée ? Oui ! Avec les feuillus ! Les feuillus c'est quoi les feuillus ? C'est des vols ! C'est des vols ! J'ai pas envie que les feuilloux partent parce qu'ils nous ont donné un bon hommage ici à Besançon-Planoy.